Chers amis, chers collègues, chers enfants, soyez les bienvenus. Bienvenue à la grande réunion annuelle sur les sciences de la magie et la magie des sciences. Comme vous le savez certainement, l'année dernière, lors des fouilles que j'effectuais à Damas, moi, Saint-Azars-le-Gorn, ai trouvé un livre. Rien de bien extraordinaire, me direz-vous. Sauf qu'après l'avoir attentivement examiné, je suis en mesure d'affirmer qu'il s'agit du grand livre des invocations d'Assimat. Et grâce à son contenu, nous allons pouvoir pour la toute première fois invoquer un génie. Pour ne rien vous cacher, j'ai tenté de l'invoquer moi-même. Ça n'a pas fonctionné. Le Primoire stipule que la formule doit résonner d'au moins une trentaine de voix. Et si ce sont des voix d'enfants, c'est encore mieux. J'ai donc besoin de reflets. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous voulez bien m'aider ? Oui. Fantastique ! Je compte sur vous pour réussir cette invocation, et je l'espère, me rendre à Riche, et Beau, et Puissant, enfin surtout Riche. Alors j'ai tout, le Pentacle, l'Ensemble, je vous expliquez. Chaque fois que je lève les mains, vous me direz ? J'invoque un génie. J'invoque un génie. Par le pouvoir ancien, celui des magiciens, vent du désert et sable de la mer, j'invoque un esprit, j'invoque un génie. Par les vieux grimoires et par tous les savoirs, fumée brûlante et racine des plantes, j'invoque un esprit, j'invoque un génie. J'ouvre la porte contre les deux mondes, le vent s'emporte et le tonnerre gronde, j'invoque un génie. Je trace le chemin et je noue le lien, celui qui l'amène, celui qui le retient, j'invoque un esprit, j'invoque un génie. Aïe ! Ouille ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça fait mal ! Oh ! Ça pique ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais enfin ! Oh ! Je venais à peine de commencer une petite sieste de mille ans ! Et on me réveille déjà ! Qui ? Oh ! Moi ! Salazar Slogan, chercheur, chimiste et magicien, par le pouvoir de la formule et du pentacle, je te soumets à ma volonté. Tu dois m'obéir ! Ah ! Minute, papillon ! Je dois être encore en train de rêver, non ? Parce que je ne me rappelle pas d'avoir été invoqué. Oh ! J'ai été invoqué ! Oh ! Malheur ! Misérie ! Crotte de bras ! Oh ! J'envoie ça ! Alors, faire de la soupe aux choux, non ? Parler avec les extraterrestres, non ? Invoquer un génie. Mais oui, c'est ça ! Invoquer un génie, l'encens, l'encens, le pentacle, le pentacle, le magicien, le magicien. Au fond ! Moi, Salazar Slogan, chercheur, chimiste... Chimiste et magicien, hein ! Ça va, je peux avoir... C'est pas sourde, hein ? Tu dois m'oblire ! Alors ça, ça reste à voir. Encore faut-il que la formule ait été prononcée correctement, que le pentacle soit tracé parfaitement, sinon, théoriquement, je pourrais te hacher venu et expéder Terrestre aux quatre coins de l'univers. À genoux, créature ! Malheureusement, tout semble avoir été fait dans la famille. Que fais-je pour vous, chère mère ? Je veux devenir riche. Je veux de l'or. Demande classique. Malheureusement, cela ne sera impossible. Je ne peux pas créer d'objet ni faire apparaître de la matière. Dans ce cas, je veux plus de pouvoir. Je veux devenir le sorcier le plus puissant de la Terre. Encore une fois, au regret de devoir décliner, je ne peux pas changer la nature des gens. Les humains n'ont pas de pouvoir. Je ne peux pas leur en donner. Qu'est-ce que tu sais faire, alors ? Eh bien, pas grand-chose, en fait. Je peux vous emmener ici ou là. Je peux faire des piques courts pour vous. Ou vous donner les informations que vous souhaiteriez avoir. C'est à peu près tout, j'en ai peur. Comme il n'a pas l'air très malin, j'espère qu'il va me libérer, maintenant. Je veux que tu me dises comment acquérir plus de pouvoir. Et si je n'en ai pas très envie ? Très bien. Si vous voulez acquérir plus de pouvoir, vous devez vous procurer les quatre pierres magiques. Les quatre pierres magiques ? Oui, les quatre pierres des quatre humains. Les plus grandes forces de la nature sont enfermées dedans. L'air, la terre, l'eau et le feu. Ce sont les quatre pouvoirs purs qu'un homme peut maîtriser. Celui qui s'empare des pierres s'empare de leur pouvoir. Donc, si je m'empare de la bière de l'eau, je pourrais manipuler l'eau ? C'est ça, l'eau vous obéira, et vous pourrez la transformer en glace, en vapeur, et puis jouer avec comme vous l'entendez. Vous avez vu juste qu'il n'est pas très vif d'être... Fantastique ! Où se trouvent ces pierres ? Cachées ! Tu vas m'y conduire. Eh bien, dites-moi, non, je ne suis pas habilité à vous amener jusqu'aux pierres même. Peut-être que je pourrais vous emmener juste à côté pour que vous, vous alliez... Génie ! Oui ? Je t'ordonne de m'emmener à la pierre de l'air ! Il est un peu bouché, non ? Vos désirs sont des ordres, Ben. Téléportes-assis ! Naaaaa ! Oh ! Ok, est-ce qu'il fait froid ici ? Où sommes-nous ? En haut de Haramoon, la montagne est enneigée. Si j'avais su, j'aurais enfilé quelque chose de plus chaud. Oh, bon Dieu, mais est-ce que c'est où ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon mère ? Vous ne vous sentez pas bien ? Je ne supporte pas l'altitude. Oh, bon, c'est chômage. Je crois que j'ai le vertige. C'est bien fait. Que ressentez-vous exactement ? Est-ce que vous sentez que vertige peut se manifester dans trois manières différentes ? Est-ce plutôt une sensation de déplacement vertical, comme dans un ascenseur ? Ou alors de rotation, comme dans un manège ? Ou bien d'instabilité totale, comme sur un bateau ? Je ne me sens pas très bien. Je crois que je vais vomir. Mais où donc est cette fichue pierre ? Ah, si ma mémoire est bonne, elle se trouve dans le nid d'un aigle. Un aigle ? Oui, un aigle. Un grand rapace qui hurle avec une vue perçante et des grandes aigles. Mais t'es-toi, je sais ce que c'est qu'un aigle. Où se trouve le nid ? Ah, oh, là ! Au beau milieu de ce ravin dont on ne voit pas le fond. Oh, mon Dieu ! J'y serais bien à nous moi-même, mais en vertu des lois divines et sacrées, cet endroit m'est interdit. Comment est-ce qu'elle va faire pour l'atteindre, moi, alors ? Eh bien, si vous observez attention, vous verrez qu'il y a là une fine corne tendue qui vous permettra de traverser en marchant en huit libre dessus. Je vous rappelle que vous pouvez toujours abandonner et renoncer comme un misérable larme. Vous, jamais ! Moi, Saint-Nazaire-Slogan, je ne renonce jamais ! Bonne chance, mon maître ! Puissiez-vous glisser ? Hein ? Allez, allez ! Ah, 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 ah ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, allez ! Oh, Lucas ! J'ai réussi ! Ah, j'ai réussi ! Tu as du mal à contenir ma joie. Ah, je vois le nid. Oui, j'ai la bière ! Ah ! Ah ! Il faut revenir, maintenant ! Ah, 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 ah ! Allez, allez ! Oh, oh, allez, allez, allez ! Ah ! Je réussis ! Ah, 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 ah ! J'ai réussi ! Comment elles sont faites pour l'ouvrir cette bière, Gilles ? Eh bien, pour que s'ouvre la pierre de lait, il lui faut de lait. Et donc ? Il faut souffler dessus, Gilles ! Je me sens libre, un bâton dans le ciel Qui s'envole en battant les seines Et qui respire L'air ressemble si pure Vantigeant et faisant des foures Nous glissons parmi les nuages Qui se dégarent C'est le pouvoir de lait C'est le pouvoir de lait Le souffle de lait Unissant les êtres Sous la même atmosphère C'est la force du vent Qui va l'aider la plaine Les sourds dont j'avante Qui parfois se dégarente Oh ! Oh, je sens l'énergie Donc je vais pouvoir écraser mes ennemis Et faire voler des missiles jusqu'à eux Les enfants Je tiens à préciser Que si j'aide ce malade légalomane C'est uniquement parce que Je suis contrainte et forcée Je compte sur vous Pour que ce soit acté Dans le procès verbal Gilles ! Emmène-moi à la pierre suivante Celle de la terre Et si j'en ai pas très envie Ah ! 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 J'ai pensé à comprendre le brésil Téléportes C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il fait chaud ici Où sommes-nous ? Dans la forêt tropicale de Waïmiri Là où l'air est humide Le sol fertile Où l'étouffante Moiteur de l'air Envraille à tous les textiles La brume épaisse Qui n'ivale Au gré Le courant Le chaud Emmène avec elle Toujours des... Tais-toi ! Si on ne peut même plus faire Un peu de poésie maintenant Où va le monde ? Pour le dire en bref On est dans la jambe Donc voilà Ah ! Ah ! Ah oui ! Dans la jambe Il y a des moustiques Qui, cela dit en passant Vécule le paludif Est-ce que vous savez Que seule la femelle moustique Nous pique Et qu'avec en moyenne 725 000 décès par an Le moustique est l'animal Qui cause le plus de décès Chez l'être humain C'est le fond, non ? Ah si ! Tu connais sans son biologie Je n'en ai que faire Mais ça intéresse sûrement Les enfants Non, ils s'en fichent eux aussi Hein ? Bon Où se trouve la pierre de la terre, Philippe ? La pierre de la terre Elle est en plus profonde Un dernier de taupe Tout le monde sait ce que c'est que taupe ? Oui ! Non, parce que j'ai des leçons De biologie très intéressantes Oui, oui, c'est gentil Mais on s'en passera Bon, je suppose Qu'en vertu des lois divines et sacrées Tu ne peux pas aller me la chercher Toi-même ? En effet Je ne peux pas Oui, moi j'y vais Oh mais non, c'est grave Vous allez vous salir Après tout, il n'y a vraiment pas de honte À ne pas la prendre, à cette pierre Silence, imbécile Très bien, comme vous voudrez L'entrée du terrier se trouve Ici Avec cet étroit, quand même Il faut se mettre à quatre pattes C'est tout pour eux C'est vraiment dégoûtant Et oui, tant pis, dommage Bon, comme il en a pour un petit temps Je vous propose qu'en l'attentant On fasse un petit jeu Oh, des devinettes J'en ai super Devinette numéro 1 Quel animal est petit, voire mal Et vit sous la terre Pluton, excellent Devinette numéro 2 Quel animal a un pelage son Se nourrit de verres de terre Et creuse des garilles dans le sol C'est un poteau Attention, attention Très difficile Quel animal ? Eh, pèse à peu près 100 grammes Mesure 15 centimètres Et... Mais c'est trop fort ! Bon, c'est pas tout ça Mais faut que j'aille voir Envergure Ça va, neuf ? Tout va bien ? C'est de plus en plus étroit Hein ? Mais je crois que j'aperçois la pierre Ah, si Oui ! Elle est là ! Oh ! C'est bizarre Il y a quelque chose qui bouge derrière Devinette numéro 4 Quel animal est démesurément grand Pluton, ce derrière Il y a risque de l'ange Et la normale Mais non ! Il y avait une taupe Une taupe de deux mètres Oh, heureusement Vous vous en êtes tiré C'est... C'est... Toi ? Tu m'as envoyé là-bas Sans prévenir C'est moi ? Mais c'est vous Qui m'avez interdit De vous dire Ce qu'il y avait dans ce terrier Vous m'avez dit Je cite Assez de telles leçons De biologie Je n'en ai que faire C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, bah ça va Ça va, ça va Le plus important C'est que j'aille bien Et que j'ai finalement trouvé La pierre de la terre Comment est-ce que je fais Pour l'ouvrir, celle-ci ? Eh bien, pour que s'ouvre La pierre de la terre Il lui faut... La terre Il faut de la terre Il faut mettre de la terre dessus La terre ? Ça fonctionne ? Un génie, ça fonctionne Terre ! Terre ! Elle est solide Elle est par contre Elle est par contre Mais toujours dans les potes Toujours sûr Elle est par contre Elle est par contre Elle est par contre La terre Il faut l' cerner On rencontre On va plus Et si j'avoue Elle est par contre Si j'ai une belle Elle est par contre Elle est par contre Elle est par contre les pierres dans le sol et les piles de pétrole, le fer, le caen, et l'or, tout se contoure dans la pièce sans grand mot de sang ! Oh, je sens à nouveau l'énergie ! Oh, j'ai été riche ! Je vais devoir creuser des mines, abattre les champs et défoncer des arbres ! Alors ça, c'est dommage quand même, parce que dans les forêts, il y a des tas d'animaux ! Je m'en fiche, je serai riche ! Et puis les arbres, c'est si beau ! Et c'est grâce à eux qu'on respire un air puce ! Et c'est grâce à eux qu'on respire un air puce ! Je m'en fiche, je serai riche ! Il y en a quelques-uns qui suivent ! Allez, Génie, emmène-moi à la troisième pierre ! Celle de l'eau ! Parfait ! Et aujourd'hui ! Hé, les porteurs ! Tu acceptes un petit peu trop facilement ? Où se trouve cette pierre de l'eau ? Eh bien, dans l'eau ! Dans la mer de Corail ! Et où comptais-tu nous téléporter, là ? Eh bien, dans l'eau, je viens de vous le dire ! Et comment est-ce que je vais faire pour respirer sous l'eau ? Dans la mer de Corail ? Il est peut-être pas si bête que ça, finalement ! Je veux que tu nous emmènes d'abord dans un endroit où je pourrais m'équiper en matériel de plancher ! Je tiens en tuyau, tellement à ce qui... Dans le monde ! Oui ! Bonjour ! Bienvenue ! Entrez dans mon magasin ! Allez, allez, les baffeurs ! Je pense que vous cherchez sous la porte certainement ! Et c'est votre jour de chant ! Aujourd'hui, vous êtes moins cher que gratuit ! Alors, les articles à l'honneur cette semaine sont cette surprenante bouteille de gaz compressée qui vous permettra de respirer sous l'eau en toute tranquillité. Si vous le désirez, dans des aventures sous-marines tout en humour, je peux ajouter une pointe de gaz hilarant. C'est vous qui voyez, hein? Alors, rendu avec cet embout respirateur qui peut également, cueillez-vous bien, servir d'aspirateur pour tout nettoyer dans votre maison. Démonstration. Ensuite, cette magnifique paire de palmes, à l'autre en juste, ce sera un petit peu petit, genre des peurs, cette belle paire de lunettes de plongée, et enfin, ce petit poisson en caoutchouc que j'ai dans mes chats, qui peut servir de porte-clés, de porte-bonheur, ou de petits jouets dans votre baignoire, ou une petite convention, trois fois double baignoire, j'ai nifruté moins rire, la livraison pour vous s'y offert, ou auprès de la sympathique venteuse que je suis. Alors, pour vous, ce sera de voir. Je vais prendre la bonbonne d'oxygène, le respirateur aussi, et j'en ai besoin des lunettes de plongée. Et pour Charlie, le petit poisson ? Vous êtes sûre, parce que non seulement il flotte, mais en plus il fait des bruits rigolos. Allô, petit poisson ? Je vous ferai l'emballage, calme. Donne-moi ça, stupide ! Mais ça va, pas la peine d'être insultant. Viens m'aider, j'ai dit. Ça repart dans l'estoc, hein ? Alors, je suis désolée, mais avec ces tangous dans la bouche, on comprend rien à ce que vous dites. Maintenant, emmène-moi à la pierre de l'eau. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt ? Téléportation ! Dans les profondeurs de la mer, vous remarquerez deux choses intéressantes à propos de moi. La première, c'est que je n'ai pas besoin de respirer sous l'eau. Aussi, je fais balade comme je veux. Et la deuxième, c'est que ma voix porte très bien sous l'eau, et donc je peux parler normalement. Ce qui n'est pas votre cas, oui, merci pour cette meilleure démonstration. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, la pierre de l'eau ! Oh, il faut l'artituer, mon vieux ! Oh, mais c'est le moment d'apprendre le langage de la plongée ! Regarde, on va faire comme ça. Ça veut dire « suis-moi ». On me l'a vu ? Ensuite, on va lui montrer qu'on va descendre, comme ceci. On me l'a vu ? Parfait, alors montrez-lui, « suis-moi ». Vas-y, montrez-lui. Tch, 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 tch. On va descendre, montrez-lui, montrez-lui. Ok, il a compris. Alors, pour lui montrer où est la pierre, on met deux doigts devant les yeux et on lui montre le fond, comme ça. Deux doigts devant les yeux, les montrez-lui vers le fond, comme ça. Allez-y, montrez-lui. Deux doigts devant les yeux, vers le fond. Ok, il a compris. Super, il a la pierre. Alors maintenant, on va lui dire de remonter avec un pouce vers le haut, comme ça. Montrez-lui. Ok, il a compris, on remonte. Génial, tu vois ? Pouvoir de l'eau et de la vague Les gouttes qui tombent des nuages Les fleurs qui passent des visages La mer qui revient vers le rivage L'eau, toujours un chemin Mais l'eau qui s'en va, qui vient Elle est si pure et si claire Elle est brillante Elle peut être douce ou bien puissante Quand elle est de glace, elle est puissante Sous forme de gaz, elle est brûlante L'eau, dans le creux de ma mer L'eau, son pouvoir est le mien Le pouvoir de l'eau et de la vague Les gouttes de tous les huissons et les orages Les grandes océans, les champs, les plages Le pouvoir de l'eau et de la vague Plus qu'une pierre et ma puissance sera totale Tout se passe à présent comme je l'avais prévu Il nous fait pas une petite prise d'égo, là ? Génie, emmène-moi à la dernière pierre Celle du feu Oh, je suis pas sûre qu'elle vous plaît, celle-là, mon maître Elle est un petit peu chaude à maîtriser Si vous voyez ce que je veux dire Génie, ça en commentaire Dans ce cas, venez garder les bras et les jambes À l'intérieur du véhicule Les issues qui se trouvent par ici, par ici, par ici, par ici Comme un sucre, lui, c'est le docteur Je ne vais pas écouter de rien Que le porteur s'il y a Bienvenue dans le cratère du piton de la fournelle La température au sol est de 60 degrés, c'est juste Merci d'avoir choisi Génie, Ernest Mais il fait étouffant, ici Où sommes-nous ? Dans le cratère du piton de la fournelle On dira à Sona On va respirer ici J'ai oublié de vous dire qu'il valait mieux ne rien toucher Il va mieux ne rien toucher Qu'est-ce qu'il t'a pris de nous envoyer ici ? Mais c'est ici qu'est cachée la pierre de feu Et puis c'est ici qu'autrefois Les génies du monde entier se réunissaient pour discuter des affaires du monde Et donc c'est pour ça que, sans trop d'originalité, cette île fut appelée ville de la réunion Et alors il faut imaginer Après ça, on faisait une fiesta d'enfer Ici il y avait un petit dance floor et on dansait comme ça Et alors ici il y avait un bar, on nous servait des cocktails sulfuriques extra Et alors c'est là que j'ai rencontré Lolito Lolito, c'était le génie et le plus… Rrrr, je pisse, rrrr Enfin, soirée mémorable Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir ne serait-ce que quinze mille en moins ? Et toi ? Il me semble entendre quelque chose On dirait un sifflement C'est probablement des émanations de gaz volcanique Ou de gaz intestinal C'est vrai que c'est vrai Ah oui, pour éviter d'être asphyxié, il vaut mieux respirer le plus bas possible Retenez bien ça si vous êtes pris dans un incendie, les enfants Baissez-vous pour éviter la fumée Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on avance Allez, danse à Lazare ! Ok ! Ne te moque pas de moi, génie ! Enfin, je voudrais jamais ! Où se trouve cette fille Jupiter ? Ah, et bien elle se trouve… Au lac, au bon milieu de cette lave brûlante ! Oh, c'est trop vrai ! Et comment est-ce que je l'atteins ? Eh bien, techniquement, la lave n'est jamais qu'une roche en fusion ayant atteint une température de 1200 degrés Oui, c'est exact ! Or, vous maîtrisez la pierre ! Mais oui, c'est exact ! Donc, vous maîtrisez cette roche ! Oui, c'est exact ! Et vous pouvez la rendre solide et stable, ce qui vous permettra de marcher dessus C'est bien pensé ça ! Oh, c'est un raisonnement à la portée du premier idiot venu ! Je suis surprise que vous n'ayez pas eu l'idée tout seul ! Bon, allez, on… Maîtrise de la terre ! Ah ! Terre ! Ah ! Ah ! Ouh ! Ça y est ! Un petit passage, là ! C'est parti ! Allez ! Attention, le sol doit être chaud quand même ! Attention, le sol doit être chaud quand même ! Allez, c'est bon ! Ah, c'est pas vrai ! Ah, c'est chaud ! Je n'avais ce que je disais ! Fais la pierre ! Ah ! Elle est chaude aussi ! Je vous l'aurai perdite ! Oh, mon frère ! Mais pourquoi ne faites pas ? Oh ! Comment est-ce que je fais pour l'ouvrir, celle-ci ? Eh bien, on voit que s'ouvre la pierre du feu, il lui faut... Du feu ! Ah ouais, mais j'ai raté de fumer il y a deux mois. Si j'avais su, c'est quelqu'un en fait du feu. Vous avez eu du feu par là ? Oui, non, bif, vous avez eu du feu ? Fumez ? Tu fumes ? Tu fumes là-bas et fumes là ! Mais enfin, fumez-tu ! Mais enfin, fumez-tu ! Biologiquement parlant, le goudron contenu dans les cigarettes provoque l'encrassement des poumons, c'est l'asphyxie, le cancer, la mort. Bravo ! Oh, génie ! Cesse donc de faire les oeuvres et trouve une solution. Oh, puisque je suis un être de feu, j'imagine que je dois pouvoir produire une petite flamèche. Voilà. Faut que c'est un génie. Le feu, la fumée, la flamme qui brûle et qui se déveille, qui attive les brètes, qui crie, qui tic, qui craque, consumant la matière. Le feu, la fumée, la flamme qui ravage, et toujours se pommage, qui boitille les branchages, et qui astime les pages. Le feu, la fumée, la flamme, Je le sens dans mon sang qui devient brusant. Je ressens dans mon cœur une grande chaleur. L'amitié devient violent. Je la vois qui scintille la flamme dans ses pupilles. Le feu, la flamme, la flamme. Ah ! Oh, je sens l'énergie, la toute-puissance. Oh, la nature m'obéit. Je veux en changer les lois et en contrôler la matière. Oh, tout sera à moi et tout sera à vendre. Je vais devenir le génie, le sorcier, le plus riche du monde. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Moi ! Ah 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 ! Qu'est-ce que tu sais, génie ? Qu'est-ce que je sais ? Moi, finalement, presque rien. Après tout, je suis qu'un être similaire ayant vécu des centaines de vie. Que sais-tu de mon futur ? Ah ! Ça, j'en sais assez. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Non. Génie, tu es un être de feu et je maîtrise le feu à présent. Donc, si je le désire, je veux te faire souffrir. Vlac ! Montre-moi mon futur, j'ai dit. Ah ! Attends, vous, donc. Venez là. Voyez. Alors là, c'est dans deux semaines quand vous m'écouvrez vos pouvoirs. Oui, comme ça, oui. Là, c'est dans deux semaines quand vous aurez vaincu vos ennemis. Ah ! Je savais. Et là, c'est dans un mois quand vous exploiterez les richesses de la Terre et que vous bâtirez votre palais. J'en ai toujours rêvé. Ici, maintenant, vous allez sombrer dans la folie. Ah ! Ben oui, vous allez vendre des téléphones, mettre des satellites en orbite, produire de la viande en masse, développer une économie de consommation, fabriquer des voitures. Ben oui, c'est prévu, c'est prévu. Mais vous aurez besoin de ressources, de plastique, de pétrole, de minerais, de papier. Ben évidemment ! Mais tout ça n'est pas sans conséquence. Il y aura des déchets, des détritus, des particules fines, des pénuries. Là, regardez. C'est quand il ne restera plus rien. Mon Dieu ! Le ciel sera absurde si le fumait. Les arbres seront brûlés et les cours d'eau seront empoisonnés. Oh non ! Vous vous en rendrez compte, bien sûr. Mais trop tard ! La glace des pôles aura fondu, les insectes auront disparu et les plantes ne pourront plus repousser. Quelle horreur ! Haïe par le reste du monde, vous mettrez fin à vos joues, là, regardez. Oh non ! Il ne faut pas voir ça ! Ben, voyez votre pierre tombale. Lisez l'hépitaphe. Oh ! Si, Gilles Salazar-Snogorn, un sorcier fou qui causa la ruine du monde, puisse son âme être maudite pour l'éternité. Regardez la date ! Le 24 décembre 2020... Quoi, déjà ? Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible déjà ! Oh, misère ! Malheureux ! Crotte de rein ! Je ne veux pas de ça comme futur, je l'ai dit ! Et pourtant, c'est ce qui sera. Oh non ! À moins que... À moins que quoi ? À moins que vous ne renonciez à vos pouvoirs. Oh, ça, non ! Ça, non ! Moi, Salazar-Snogorn, je ne renonce jamais ! En plus, j'ai eu du mal à les trouver, ces pierres, quoi. C'est la seule solution, j'en ai peur ! C'est ce que toi, tu prétends ? Demander aux enfants ! Non ! Mes enfants, est-ce que vous pensez qu'il faut que je rentre les pierres ? Oui ! Est-ce que vous êtes sûr ? Oui ! Faites-le pour eux. Mais surtout, faites-le pour vous. Je ne peux pas être concrètement. Francis, d'accord, je renonce. Il faut dire la formule magique. Moi, Salazar-Snogorn, moi, Salazar-Snogorn, je renonce à exercer les pouvoirs. Je renonce à exercer les pouvoirs ? Je suppose que je dois te remercier, génie. Tu m'as empêché de commettre une horrible erreur. Je suppose que je dois vous remercier de ne pas la commettre. m'enlève. Ah, m'enlève. 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 Je fûre. Ah, Reste un problème, je m'enlève. De quel ? Eh bien, un autre sorcier pourrait m'invoquer pour chercher les pierres. Oh, bon Dieu, mais c'est bien vrai, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait me libérer. C'est d'accord, génie, je te libère. Ah ! Encent. Encent. Pentacle. Pentacle. Conci. Les consignes. Les consignes. Consignes. Les enfants, on va avoir besoin de vous une dernière fois pour libérer le génie. Alors, chaque fois que nous lèverons les bras comme ceci, vous crierez tous ensemble « Libre ! » Fais un petit test ? Oui. Et… L'église ! Parfait. Point de fois. L'église ! L'église ! La génie est gentille et bien intentionnée Pour être sans souci, il faut la libérer. Je n'en ai pas envie mais j'y suis obligé Et puisque j'ai promis je vais la diger. Moi je vous remercie, je suis bien soulagée Je vais rentrer chez moi en étant dit « Libre ! » Je prends d'aventure à chercher les pièces J'ai vu dans le futur ce que je ne peux pas faire J'espère que malin que ma propre offre Je me détruis pour ne pas mourir J'ai pris la décision de tous vous écouter d'être quelqu'un de bon et de la liberté J'ai vu toutes ces années qu'il y a vagabondé À servir plusieurs maîtres à les conseiller Je suis dans une crise vous êtes les premiers Qui êtes assez sage pour ouvrir ma cage Vous avez de vos yeux plus la vérité Vous serez plus heureux si c'est la liberté J'efface le chemin et je dénoue le lien Que celui qui la prenait et qui la retenait Allez ! Parfellant de moi en entendant vos voix que je ne la vois plus qu'on ne la touche pas Allez génie ! Pardon la génie qui s'est fait invoquer que nous tous aujourd'hui nous voulons l'hypérée L'étant d'un temps pour nous de vous quitter Nous espérons vraiment que vous avez aimé Et peut-être un jour nous pourrons nous retrouver Pour un autre spectacle Faudra vous libérer Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre écoute pour vos généreuses réactions On était la compagnie Claire de Plume Pierre de Lune ce sont des collègues Nous on est Claire de Plume On a une page Instagram une page Facebook et on tourne partout en Belgique avec des spectacles pour enfants et des spectacles pour adultes Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Et puis on vous souhaite une belle fin d'après-midi Merci beaucoup ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501